Musique Cro vous emmène aujourd'hui au salon de l'étudiant qui se tient tout week-end à Eurexpo. Vous allez le voir, de nombreux jeunes lycéens ou ceux qui souhaitent se réorienter viennent en espérant trouver la formation de leurs rêves. Et certains se prédestinent à des métiers insolites. Nous allons vous les faire découvrir aujourd'hui dans ce vlog. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Musique Donc là j'entends de regarder un petit peu les formations insolites qui sont proposées sur le salon. On a déjà fait une pré-sélection avant de venir et on peut vous dire qu'aujourd'hui on vous réserve pas mal de surprises. Alors on va tout de suite commencer avec la première. Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est Pierre. C'est Eric. Alors du coup, Pierre, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, les agents de joueurs, comment ça se passe, quelle est la formation proposée dans votre école ? C'est assez spécifique. Donc c'est assez, on va dire, au niveau des débouchés, c'est un peu plus restreint. C'est un réseau qu'il faut se créer avant toute chose. Et donc ça, pour créer ce réseau-là, nous ce qu'on propose à nos étudiants, c'est de passer par notamment peut-être un bachelors métiers du sport dans un premier temps, pour avoir tous les fondamentaux du commerce du sport. Donc vous l'aurez vu, les métiers du sport, c'est pas qu'une histoire de passion, c'est avant tout une histoire de travail. Les agents de joueurs, ça fait rêver beaucoup de monde. Mais vous avez vu qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, surtout un gros réseau. C'est une formation qui est assez compliquée, qui est assez dure. Mais au final, je pense que le métier en voit la chandelle. Donc si vous êtes vraiment passionné et que vous êtes prêt à vous batailler dur pour réussir, allez-y. Bon, du coup, là, on va sortir des agents de joueurs, on va vous présenter un autre métier insolite. On va aller voir l'armée, mais surtout son escadron de drones qui nous ont fortement intéressé. Quelles sont finalement les missions des drones ? C'est de la reconnaissance essentiellement ? Jusqu'à présent, c'est uniquement de la reconnaissance. Mais là, c'est pareil, c'est un domaine qui est en train d'évoluer, de changer, puisque la décision a été prise au niveau ministériel d'armer les drones français. On devrait commencer progressivement, d'un point de vue technologique, mettre en place des structures qui vont permettre d'armer les drones. D'accord ? Donc, à terme, je pense que d'ici l'année prochaine, effectivement, on aura des missions pour délivrer de l'armement à partir d'un drone. Bon, du coup, là, on sort de l'armée de l'air. Donc, ce qui est assez intéressant dans la formation de l'escadron de drones, si vous voulez être pilote de drones, c'est que vous pouvez l'intégrer dès la sortie du bac. Bon, bien que scientifique, bien évidemment, c'est mieux, comme l'a dit la personne avec qui on a rencontré. Surtout, ce qui sera important, c'est de vraiment prendre en compte que c'est un écartiste assez long, 5-6 ans au minimum, avant d'intégrer l'escadron français. Donc, là, on va maintenant sortir de l'armée de l'air. On va se diriger vers les nouveaux Steven Spielberg, l'école de cinéma. On va voir ce qu'ils ont de beau à nous raconter. Et puis surtout, ils nous présentent un petit peu les formations pour un métier qui intéresse fortement les jeunes, surtout dans cette période où Netflix est le roi de l'image. Donc, là, je suis avec Joseph qui va nous présenter le métier de réalisateur de cinéma. Ça va ? Bonjour, Dave. Les métiers de réalisateur, on va dire que c'est un petit peu la Rolls-Royce aussi des métiers dans le cinéma. C'est pas le plus accessible. Nous, notre école, par exemple, elle forme en 3 ans avec, on va dire, des dominantes. Mais le réalisateur, il a besoin d'avoir des compétences partout. Donc, le réalisateur, il sait parler technique avec son directeur de la photographie. Il va lui parler de longueur de focale, il va lui parler de tout ça. Parce qu'il l'aura déjà fait aussi sur le terrain. C'est le métier, on va dire, le plus compétent dans toutes les branches qu'on peut retrouver dans le cinéma. On sort de la école de cinéma, on a vu un petit peu comment on devenait réalisateur. On a surtout appris qu'on ne sort pas de l'école réalisateur de cinéma, que c'est au bout de plusieurs années d'expérience qu'on a créé à ce poste, on va dire, un petit peu prestigieux de tous les plus grands qui ont marqué un petit peu cet univers. Du coup, maintenant, on va aller voir les deux dernières formations insolites. Et vous allez voir, on vous réserve plein de surprises. On va regarder maintenant comment on va devenir ingénieur en aéronautique et en spatiale avec toi, Justine. Ça va Justine ? Ça va, merci. Du coup, dans l'école, qu'est-ce que tu apprends pour ton métier de demain ? Donc, ça va être un peu séparé. Pendant le cycle prépa intégré, on va plutôt faire des maths et de la physique. On va avoir quelques matières, telles que des langues ou de la communication. Et on fait de l'aéronautique et du spatiale dès la première année. Donc, ça, c'est vraiment cool. Pendant le cycle ingénieur, on va plus appliquer. Donc, là, on ne va plus avoir que des maths d'ingénieur. Mais on va surtout intégrer. Donc, beaucoup moins de maths, beaucoup moins de physique, plus d'application sur l'aéronautique, le spatiale, des bandes moteurs, des TPI, des choses comme ça. Donc, tu peux bosser pour la NASA, quoi ? C'est ça. Ok, très bien. Donc, comme vous l'avez vu, ingénieur en aéronautique ou en spatiale, ça prend beaucoup de temps. Minimum 5 ans d'études avec un bac S forcément à l'entrée. C'est un peu plus restrictif. Mais je pense que le métier vaut quand même le détour. Alors, vous êtes prêts ? On vous emmène maintenant vers la dernière destination. Et pour la dernière, on vous propose la gemmologie. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez encore quelques secondes avant que la vidéo commence pour aller voir, faire un petit tour sur le dictionnaire. Vous êtes prêts ? C'est parti. Donc, la gemmologie, c'est tout ce qui est études des pierres presseuses. On va voir comment ce métier atypique permet de voir des emplois sur le marché du travail. Quels sont un petit peu les débouchés après justement ces trois ans ? On peut être négociant, on peut travailler dans une bijouterie, dans une joaillerie, on peut être commerçant. On a des stages qui nous permettent justement de voir les différents métiers. Et puis à la fin, pouvoir choisir ou alors continuer sur des études supérieures. Donc, le Duc, le diplôme universitaire de gemmologie pour travailler en laboratoire. Donc, on vient de terminer la gemmologie, l'étude des pierres. Donc, voilà, c'était notre dernière étape. Si vous aimez les pierres et les études courtes, alors n'hésitez pas, ça peut valoir vraiment le coup. Et en plus, ces débouchés sont assez nombreuses. Quant à nous, c'est la fin de ce vlog dédié au salon de l'étudiant. On vous retrouve bientôt pour un nouveau vlog ou en haute de live. Je remercie encore Marc Pascal et à la caméra et à Arthur aux social médias. N'hésitez pas justement à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Ils seront mentionnés dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt.